Musique 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 Une belle découverte, surtout sur ce beau soleil là, c'est étendu, c'est calme, des rencontres de qualité J'avais envie de voir une randonnée, donc c'est formidable pour randonner ici C'est varié, ça monte, ça descend, des obstacles, passer sous les barbelés, c'est varié quoi, c'est très varié C'est très beau Musique 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 Christine, bavaroise d'origine, et donc tu as commencé à faire ce métier là-bas ? Non, 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 je n'ai pas fait le métier en barbière, j'ai une formation agricole Et avec ça, je suis arrivée en France, et je suis accompagnateur en montagne depuis 2012 Musique 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 C'est la première fois que vous venez à Aubrac ? Oui, à la demande de madame depuis plusieurs années C'est vrai ? Ça fait longtemps que vous vouliez venir ? C'est un des projets ? Je suis arrivée en Aubrac par hasard, à côté Sylvain, et je ne regrette pas du tout parce que j'aime bien la nature, le contact avec les paysages, les animaux, il y a une variabilité en géologie, en plantes, en printemps, c'est magnifique, et c'est différent de la barrière ou le Tirol où je retourne aussi pour accompagner maintenant. Ah oui, à ce moment il faut demander à Birgitte, qui a découvert une déjection de loup. Oui ? Oui ? D'ailleurs avec le couteau qu'elle utilise pour couper la saucisse d'ailleurs. C'est la partie où tu as reniflé ? Oui évidemment je me suis abaissé à renifler ses déjections. Bah ça sent moins fort que les déjections que Pierre ici présent récupère sur son dos. Parce qu'il collecte les fiottes d'oiseaux, ces oiseaux et chacun ses décorations. Quant à moi je suis décoré de l'hypoténuse. J'aime pas tellement randonner seul, et c'est vrai qu'en ce moment tous mes camarades de mon âge qui viennent d'avoir leur diplôme, ils sont en train de travailler. Et en ce moment je suis entre deux, entre la fin de mes études et un boulot, donc j'ai du temps. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une randonnée dans un groupe, histoire de ne pas être seul et de découvrir une nouvelle région. Et donc l'Aubrac ? J'en avais entendu parler, et finalement je connais pas tellement la France, je me dis c'est des beaux endroits, donc je me dis ça peut être chouette. C'est un peu ce que je cherchais aussi, pas forcément de la grande montagne mais des endroits un peu ballonnés, avec des lacs et des prairies. Et donc c'est réussi ? Ah oui, c'est pile ce que je voulais. Parce que c'est quand même assez impressionnant, les grandes prairies comme ça, avec les murets de pierre, c'est assez important. Oui, c'est bien. Chaque fois quand je suis ici, je ramène du fromage pour mon pays, pour l'Allier, pour le Bourbonnet. D'accord. J'amène de la viande parce qu'il y a vraiment un autre goût qu'on sent, la nourriture est différente. Oui. Et sinon après le décor, c'est un décor exceptionnel ici, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Oui, oui, c'est vraiment ça. J'accède plusieurs directions sur le massif d'Oprak, et une fois je suis venue par Jodzeg, on a encore les forêts, et tout d'un coup c'est comme un rayon de soleil, il y a quelque chose qui change et c'est magnifique. Je pense que c'est cette composition du granit en boule, et après le volcanisme qui est très ancien, qui donne des reliefs magnifiques, et aussi une véchette. Moi ça fait il y a plus de 12 ans. D'accord. Et tu ne t'en lasse pas ? Je ne m'en lasse pas, j'ai besoin. Je viens au moins une semaine par an. Tu charges de saison un peu ou pas ? Oui, je fais toutes les saisons. La raquette en février, je suis venu au mois de mai, au mois d'août, septembre, octobre. Très bien. Et alors, un petit faible pour une d'entre elles ? J'ai beaucoup aimé en février, on a l'impression que l'aubrak nous appartient complètement, on s'est sous la neige. Et puis fin octobre, ou alors au moment du brame du cerf. Il y a un paysage très magnifique, ça fait vraiment plaisir. Bien. Merci. Merci à toi. Tu les amènes où là ? Là on est dans la chagette. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je pense qu'ils ont un soin. Oui, ils ont des applications. Un petit soin là. Avec de l'eau. Et sa repas. Et sa repas. Ils n'osent pas le dire, une bonne petite sieste. Ça va être presque complet. Les nuages, les lumières, c'est… C'est… Chaque fois c'est différent. Très. Un petit soin. Parfait, il est aussi unoter. C'est important. Je pense que tu »s'en est à l'esprit. L'esprit dans la chagette. La chagette. La chagette. Une petite chagette. Oui, il ne semble pas toujours une petite chagette. À un cranste.